— Merci, cher maître. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. C'est lui qui m'a tout appris. S'il m'avait pas recruté en 1977, je serais pas là aujourd'hui. — Effectivement, je suis monté pour la première fois dans un camion, comme on disait à l'époque, de ce mur en 1977, parce qu'un jeune professeur d'anesthésie et réanimation avait été ce jour-là particulièrement clairvoyant. Et il m'avait recruté. Et il a pas eu tort, n'est-ce pas ? Bon. Alors les choses ont un petit peu changé. Les choses ont un petit peu changé. — Et je suis très heureux d'être invité ici ce soir dans ces locaux absolument prestigieux pour effectivement faire avec vous, M. Berge, me l'a rappelé, un peu d'histoire. On va essayer de se promener dans la médecine d'urgence à travers quelques années, quelques siècles sur des points bien précis qui nous ont permis d'avancer, qui nous ont permis de progresser. — Mais je terminerai quand même, j'y tiens vraiment, cet exposé par ce qu'est devenu notre métier aujourd'hui. Et je vous parlerai pas obligatoirement d'évolution technique tout à fait remarquable, mais probablement d'une nouvelle appréhension que nous avons, nous, les médecins urgentistes, les médecins réanimateurs du dur, de l'extrême, face à certaines situations géopolitiques particulières qui font aussi partie de notre histoire. Alors, l'urgence et la thérapeutique dans l'urgence, elle a pu modifier un peu notre histoire. On m'a dit de commencer par Napoléon. On a commencé par Napoléon. 15 juin 1815, Napoléon souffre d'une énorme crise d'hémorroïde. Elle est traitée par du laudanome. Mais elle est vraiment traitée par beaucoup de laudanome. Il perd une partie de ses capacités. Il n'est plus le grand stratège qu'il était. Est-ce à cause du laudanome ? Toujours est-il que c'est Waterloo. Alors, de l'influence de traitements en situation d'urgence sur notre histoire contemporaine, aujourd'hui, je n'en suis peut-être pas sûr. Mais regardez, les grands hommes sont aussi soumis à des situations d'urgence qui peuvent avoir des implications majeures. Le général de Gaulle. Octobre 1964, il roule 10 capitales visitées. Il fait 20 000 km. Il a une sonde à demeure pour une rétention aiguë d'urine. Il n'arrête rien. Il continue dans des conditions difficiles. Et en particulier, un rendez-vous important, majeur dans notre histoire avec la mairie de Lactine qu'il n'a pas loupé. En 1967, il lui arrive la même chose, mais juste pour un événement. Et là, il n'a pas mis de sonde. Il était à Montréal. Puis voilà. Québec. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase ? On ne viendra pas là-dessus. Ce qui a marqué très clairement l'histoire de notre médecine d'urgence contemporaine, c'est les champs de bataille. C'est la guerre. Et il n'y aurait pas de médecine d'urgence aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de médecine militaire. Nous sommes quelque part, nous, les médecins urgentistes, les enfants de cette médecine militaire. Beaucoup de choses nous ont été apprises par les médecins militaires. Bien sûr, au départ, c'était avant tout de la traumatologie, des blessures, des blessures de guerre. Et on est allé de ce concept de la blessure de guerre sur les champs de bataille de Napoléon. Bien sûr, je vais vous parler du baron Larraie. Je ne peux pas faire autrement. Mais de ces blessures de guerre au concept de prise en charge des grands traumatisés de la vie. J'ai quelques souvenirs avec quelques-uns d'entre vous ici. Mon ami Patrick, on en a fait quelques-uns ensemble de ces grands traumatisés dans les années écoulées. Sur ce concept de mort évitable. Comment éviter que des gens meurent ? Et en fait, ce concept de mort évitable, il a commencé à se développer sur les champs de bataille. La mort n'était plus acceptée. Cette phrase du baron Larraie est essentielle. Car c'est aussi une volonté de ne pas traiter que les officiers, que les maréchaux, que les généraux, que les colonels. Mais bien de traiter tous les blessés sur le champ de bataille du simple soldat jusqu'au plus haut gradé. On commencera toujours au plus dangereusement atteint, sans égard au rang ni aux distinctions. C'est un bel exemple, à cette époque-là, sur les champs de bataille, de démocratie sanitaire et de volonté de traiter absolument tous les blessés. Cette phrase est essentielle. Ils soignent et ils transportent après. Ils soignent sur place et ils transportent après. Alors vous savez, c'est amusant ça, parce que Larraie c'est un français bien entendu. Et c'est ce qui nous oppose un petit peu d'ailleurs à ce concept qui est un concept anglo-saxon de la médecine d'urgence versus un concept qui n'est pas français, qui est un concept européen. Les anglo-saxons et en particulier les nord-américains, surtout les américains, pas trop les canadiens, mais également les anglais sont sur un principe qui s'appelle le scoop and run. Je prends, je me dépêche et je vais à l'hôpital. Les français ont commencé, puis après les européens, car notre système est largement répandu aujourd'hui dans l'Europe, ont une prise en charge qui s'appelle Stern Stabilize. Je reste sur place le temps qu'il faut, juste le temps qu'il faut. Tous les patients ne sont pas les mêmes et je vais à l'hôpital, mais je commence à traiter le patient sur place. C'est exactement ce qu'a fait Dominique Larraie. Il a commencé à soigner sur place, en particulier, vous le voyez sur cette diapositive, et on connaît tous cela, bien entendu, à travers ses amputations sur le champ de bataille, pour éviter quoi ? Éviter la gangrène, parce que tous ces grands blessés de guerre sur ces champs de bataille mouraient de gangrène. Bataille de la Moscova, 200 amputations en 24 heures. Et vous voyez là l'un de ses élèves, Pierre-François de Persy, qui avait inventé cette troupe ambulante d'amputation. Et puis, Pierre-François de Persy a été plus loin, et il a obtenu des ambulances. Vous avez là, sur la droite, le premier SMUR, qui n'était jamais envisagé en France. Bien qu'on avait limité mon propos à Napoléon, il ne s'est pratiquement rien passé entre Napoléon et les Égyptiens. Mais les Égyptiens avaient inventé quelques concepts de médecine d'urgence, qui étaient particulièrement intéressants, allant de la trépanation sur place jusqu'au transport d'un certain nombre de malades graves. Et Pierre-François de Persy a obtenu ces bataillons d'ambulances. Qu'est-ce que c'est ? Et là, on est très clairement à la naissance du service de santé des armées. C'est le début d'un service de santé des armées organisé. Il y a eu des élèves de l'arrêt, il y a eu des élèves, bien entendu, de Persy. Et on ne peut pas ne pas citer Henri Dunant. Parce que c'est celui qui a, toujours en partant des conflits, toujours en partant des catastrophes, qui a basculé de la simple prise en charge des militaires vers la prise en charge des civils. Changer le monde, et bien entendu, c'est la naissance de la Croix-Rouge. Pendant ce temps-là, l'exercice médical se structure tout en avançant au cours du temps. L'action humanitaire au service des populations, au service des victimes de conflits, de catastrophes, d'accidents se développent. Et puis, voilà, vous aurez une magnifique conférence dans un mois là-dessus sur la guerre de Crimée. Il y a des écoles d'infirmières. Et pendant la guerre de Crimée, la première école d'infirmières, avec des infirmières qui vont se projeter sur le terrain, est créée par Florence Nininger à Londres. Et dans ces écoles d'infirmières, on apprend le nursing des blessés. On apprend à gérer les blessés, là aussi, toujours, pour développer ce concept de mort évitable, pour éviter ce qui tuait à l'époque l'infection et la gangrène. Parallèlement, le doctorat en médecine apparaît en 1892. Et puis, en 1895, arrive le corps des accoucheurs à Paris, où on va voir se développer des concepts qui sont ceux de l'hygiène et de l'organisation intra-hospitalière, avec le premier vrai service d'urgence à la Riboisière, dans ces années 1895-1900. Des chirurgiens, bien sûr, mais pas seulement. Des chirurgiens, bien sûr, mais également des bactériologistes, on l'a vu, des infirmières. Pendant la Première Guerre mondiale, le corps médical est présent. Ça y est, maintenant, il est structuré. Il y a des automobiles chirurgicales avancées, avec des techniques opératoires planifiées. Stérilisation des instruments sur les champs de bataille. Apparaît le dogme de l'intervention précoce. On est au-delà de l'insimple amputation. Et en 1915, la première transfusion sanguine, vous voyez cette phrase merveilleuse, je le vis peu à peu se recolorer, la première transfusion sanguine sur un champ de bataille. Et vous allez voir après que les apports de sang ont fait très clairement partie des dotations de nos collègues militaires dès lors qu'ils partaient en campagne. Et puis, en 1915, ces techniques de prise en charge des blessés gras sur le terrain se sont également développées, avec des techniques d'irrigation, avec également du remplissage vasculaire, avec, alors à l'époque, c'était de l'hypochlorite du sodium. Aujourd'hui, on utiliserait du sérum salé isotonique. Tous les blessés recevaient du sérum anti-tétanique. Et l'anesthésie loco-régionale et la rachianesthésie sont apparus pendant cette période de la guerre 14-18 et à partir de 1915. Il y a des inventions qu'on n'a pas oubliées. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous qui ont fréquenté nos services d'urgence se souviennent de l'attel de l'Ardennois. L'attel de l'Ardennois, c'est cet attel que l'on mettait, on l'a trouvé mieux depuis, moi j'ai commencé avec ça, elles étaient un petit peu améliorées. Les attels de l'Ardennois, c'est des attels qu'on mettait sur les jambes qui avaient des fractures fermées de fémur, pour tenir cette jambe et ce fémur cassé en traction. Et bien vous voyez, cet attel de l'Ardennois, elle a été pour la première fois utilisée en 1917 sur les champs de bataille de cette grande guerre qui a fait tellement de morts. Bien entendu, la médecine d'urgence telle que nous la vivons aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un transfuge de la médecine militaire vers la médecine civile. Mais malheureusement, d'autres conflits ont émaillé notre histoire moderne et là aussi, il s'est passé des choses tout à fait majeures. En 1923, on est entre les deux guerres, le premier centre de transfusion sanguine est créé à Paris par Arnaud Zank. Il organise à ce moment-là un pool de donneurs de sang, un pool de receveurs, des techniques de conservation, des techniques de fractionnement. Et ce qui nous intéresse, nous, très directement, le premier accélérateur de transfusion sanguine, qui est ce que vous voyez sur cette diapositive, qui est l'appareil de Henri et Jouvelet. Alors voilà, des Jouvelets, vous en avez, pour un certain nombre d'entre vous qui ont fréquenté nos hôpitaux, non pas comme malades, vous ne vous en souvenez pas de ça, mais comme médecins ou comme soignants, le Jouvelet, on s'en est servi pendant des années. Alors bien entendu, il a été amélioré. Et on avait ces pompes à Jouvelets, qui au début étaient mécaniques, et après étaient électriques, qui nous permettaient, très clairement, d'accélérer les transfusions sanguines. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais rendez-vous compte, Jouvelet, dans les années 1925, accélérateur de perfusion, encore utilisé sous des modalités différentes, avec le même nom, dans les années 1980. Et c'est à cette époque-là, que s'est développé un concept, qui était celui de l'autotransfusion. L'autotransfusion, c'est-à-dire la récupération d'un sang, qui est un sang autologue, pour le redistribuer aux patients qui en avaient besoin. Plus ou moins de succès, cette technique a été abandonnée, elle a été reprise ensuite, elle a été avant tout reprise, pendant la guerre d'Indochine, par nos réanimateurs, et elle s'est ensuite développée, puisqu'aujourd'hui, très clairement, nous la pratiquons, récupération de sang autologue, au bloc opératoire, en particulier en chirurgie cardiaque, en chirurgie vasculaire, mais même en médecine d'urgence, même dans nos salles de déchoquage, où nous pouvons récupérer le sang des hémothorax, qui par définition est un sang stérile, pour le redistribuer immédiatement aux patients. Deuxième guerre mondiale, là, c'est très clairement une évolution majeure, qui a transformé notre histoire. C'est un rôle déterminant de l'organisation, et de la cybernétique en médecine d'urgence. C'est une guerre mécanique. C'est une guerre différente. Elle impose ampleur et mobilité, et un service de santé des armées, qui était à ce moment-là, bien entendu, un facteur indissociable des forces engagées dans les conflits. L'examen médical a été compris comme devant être très, très précoce. Il n'y avait plus, et vous le savez, bien entendu, de bataillons d'unités engagées, sans qu'il n'y ait au minimum un infirmier, et au mieux un médecin, au plus près de l'action. C'est à partir de là, bien entendu, que ces stratégies de remplissage vasculaire massif sur le terrain ont été déployées, avec des perfusions de plasma. Et le 6 juin 1944, sur cette armada, qui a traversé notre Manche, eh bien, il y avait 9 000 litres de sang qui étaient prêts, 7 500 litres de plasma, qui étaient sur de véritables navires hôpitaux. Navires hôpitaux, navires hôpital, c'est la première fois qu'on entend également parler de ça. Vous savez que ce concept, ensuite, a été largement, largement repris, en particulier par les Américains, lors de la guerre du Vietnam, puisque tous les blessés, et en particulier lors de très grandes batailles qui n'ont pas été favorables aux Américains, tous les blessés, et nous y reviendrons, étaient évacués par des bataillons médicaux héliportés, et ils étaient opérés, bien entendu, sur ces bateaux hôpitaux. C'est également à ce moment-là que, toujours dans la prévention de l'infection, il y a eu la diffusion d'utilisations très très larges de sulfamide et de pénicilline, mais également d'adrénaline, de morphine, d'atropine. On a commencé à gérer la douleur sur ces champs de bataille. Je vous dis que je vous parlerai un tout petit peu d'évacuation aérienne et d'hélicoptère. En 1939-1945, parmi les moyens permettant de sauver des vies humaines, je pense que l'évacuation par air, donc par avion, est à placer au même temps, au même plan, pardon, que le plasma, que la pénicilline ou que les sulfamides. C'est un rôle déterminant de ces évacuations aériennes pour la survie des blessés. En 1939-1945, sur le siège de Stalingrad, il y a 52 000, 52 000 personnes, qui ont été 52 000 civils, combattants, résistants, qui ont été évacués par l'arrière, par avion, par avion médicaux, pour pouvoir être traités. C'est également, pendant cette période, qu'on voit apparaître les sorts de l'anesthésie, les sorts de la transfusion sanguine et de la réanimation, qui ont été ensuite largement, largement diffusés lors des différents conflits de décolonisation. Alors, vous voyez, Sikorsky, c'est un Russe, qui ensuite est parti aux États-Unis pour faire fortune. Il y a plein d'hélicoptères qui s'appellent d'ailleurs des Sikorsky. Et, lui aussi, a cette phrase merveilleuse qui dit que c'est probablement l'invention qui a sauvé plus d'hommes qu'elle en a tués. Bon, oui, il faut quand même espérer que les évacuations aériennes par hélico ont moins tué de patients que ceux qui sont montés dans les hélicoptères. 1950, c'est notre garde d'Indochine à nous, une véritable héroïne qui est le capitaine Valéry André, médecin-capitaine, neurochirurgienne, mais qui, elle, monte dans les hélicoptères, spécialisée comme pilote qualifié, vous la voyez là aux commandes de son hilaire, et puis qui a écrit des livres absolument merveilleux, des phrases comme ça peuvent rester marquées dans les mémoires, à peine sommes-nous à 100 mètres d'altitude, que j'entends un classement sec, nous avons été atteints. Ça, c'est bien terminé puisqu'elle a écrit le bouquin. Donc, ça a été. Aujourd'hui, dans les guerres modernes, l'accueillir des blessés par hélicoptère est la règle. Vous avez tous en mémoire Apocalypse Now, mais c'est très clairement ça. Et on est en train d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre idéale, c'est une guerre qui se fait sans soldats. Donc, c'est des robots-copes ou des robots, mais c'est également très clairement des drones. Et il y a toute une recherche qui est en train de se faire sur l'évacuation des blessés à partir de drones. Alors, je vais vous emmener peut-être plus maintenant dans ce qui s'est passé en pratique civile et ce qui, au cours du XXe siècle, a vraiment marqué notre histoire. Notre histoire, c'est à la fois, c'est la confluence de cette médecine de guerre, de cette médecine militaire que je viens d'évoquer avec vous, mais également d'un certain nombre de catastrophes sanitaires civiles ou d'inventions médicales civiles que nous avons pu ensuite extrapoler, utiliser dans le cadre de la réanimation, mais dans la médecine d'urgence. Les étipidémies de poliomyélite ont permis de déboucher sur le premier respirateur moderne en 1952. Avant, on ne savait pas bien ventiler les patients, on le faisait mal. Donc, c'est le fameux Angstrom qu'on a connu sous des formes un peu plus élaborées encore dans les années 75. En 1956, Maurice Carat en organise l'usage et puis on crée ces hamburgers et puis Mollaret qui créent ces services de réanimation pour leurs disciplines respectives. La réanimation n'existait pas, mais il y avait le néphrologue qui traitait ces patients, l'infectiologue qui traitait ces patients et les corticoïdes et les antibiotiques et les catécholamines concourent, bien entendu, à cette médecine moderne et la grève d'organes va apparaître un petit peu derrière. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces appareils, ces respirateurs vont nous permettre de faire des progrès absolument extraordinaires, mais en fin de compte, on oublie un certain nombre de petites choses. La réanimation cardio-pulmonaire, on l'imagine débutant avec des grands noms, en particulier des gens comme Peter Safar qui sont les premiers à avoir clairement évoqué ce que pouvait être un massage cardiaque externe. Quand on regarde un tout petit peu, on se rend compte que sur la libération des voies aériennes, qui en médecine moderne ont connu une espèce d'essor en 1915 avec la première canule euro-pharyngée, c'est qu'une, et puis après McIntosh avec ses canules et puis ses lames d'intubation, bien entendu, mais quand on regarde bien, dès 1874, dès 1878, la libération des voies aériennes était décrite. sur la ventilation assistée, je vous l'ai dit, Engström, Drager en 1911 avec son pull motor, alors ça, c'était une machine absolument infernale, il allait mieux ne pas être ventilé avec, mais enfin bon, il avait été décrit, mais en fait, il y avait, dès 1543, et puis à nouveau en 1771, on le voit d'ailleurs sur certaines gravures de l'époque, des grands soufflets sur lesquels on branchait le patient pour l'aider à respirer quand il n'arrivait plus à respirer. Massage cardiaque externe, je vous l'ai évoqué, c'est la première vraie description en 1959 à Pittsburgh, Kiwan-Oven, c'est à la fois le massage cardiaque externe et le début des chocs électriques, mais dès 1878, le massage cardiaque externe était décrit, et vous voyez qu'en fin de compte, la défibrillation était également envisagée bien avant le XXe siècle. Alors, pour encore progresser, on est passé du concept qui était du concept d'ambulance de réanimation, de réanimation chirurgicale à celui de SMUR, mais là, on est vraiment dans une histoire qui est plus récente. Et là, je vais vous parler de notre histoire récente, de notre naissance à nous, SAMU et SMUR, médecine d'urgence moderne en France. Les SMUR, Service mobile d'urgence et de réanimation, alors on a l'habitude de dire c'est la petite auto qui fait le ping-pong, ont été créés en décembre 1965 uniquement en réponse à une hécatombe des accidentés de la route qui était reconnue comme un véritable drame de santé publique. Alors, il s'est quand même passé quelques petites choses avant. Ce n'était pas structuré. Maurice Carra, il y a quatre paires historiques, on va les voir tout à l'heure en photo, quatre paires historiques de l'histoire des SAMU qui ont toujours revendiqué ce titre-là. Bon, ils ont quand même bien fait progresser les choses chacun. Maurice Carra, qui a probablement été l'un des plus discrets des quatre, Carra c'est Paris, c'est Necker, a pour la première fois transporté des patients ventilés dans des poumons d'acier d'un hôpital à un autre des insuffisants respiratoires dans la grande épidémie de poliomyélite. Ça, c'est des transferts secondaires. C'est ce qu'on appelle, nous, le transfert secondaire, c'est d'un établissement à un établissement. C'est la naissance du transfert interhospitalier structuré et organisé. Le transfert primaire, la prise en charge primaire, quand on va à domicile, quand on va, entre guillemets, sur le terrain, au plus près de la détresse, quand l'hôpital sort de ses murs pour rendre service aux patients, quand il essaye de lui apporter au plus près de ses difficultés la technologie hospitalière, très clairement, c'est comme je vous l'évoquais, ces grandes catastrophes industrielles que sont ces accidents autoroutiers. et en 1945, en sortie de guerre, le parc routier n'était absolument pas adapté à la montée en puissance des automobiles. Regardez, trois ans après la guerre, donc on est dans les années 48-50, 210 000, 211 000 accidents et 13 000 tués. Il y a deux noms importants sur cette prise en charge des accidentés de la route qui sont Marcel Arnaud, qui est un chirurgien marseillais et qui là aussi, vous voyez, ces espèces d'aphorismes, ces grandes phrases, mais quand même, marquent bien les choses, quoi. on relève un blessé, on évacue un moriband et on hospitalise un mourant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrive sur place, par chance on est là, je passais par là, je suis chirurgien, il y a quelqu'un qui est en difficulté dans une voiture, je vais m'en occuper. Bon, il est blessé. C'est tellement long de s'occuper de lui et il y a tellement de temps avant de trouver un moyen d'évacuation et de toute manière, je n'ai strictement rien qui puisse rendre service au patient que celui que j'évacue, c'est déjà un moribond. Et puis quand j'arrive à l'hôpital, il est tout à fait mort. Donc il préconise la formation d'équipes de prompt secours, il milite pour l'alerte des secours, il enseigne la pratique de la réanimation respiratoire par le bouche-à-bouche à des secouristes routiers et il préconise la position latérale de sécurité et il crée comme ça, dans les années 55-56, les assises nationales du trafic qui existent toujours, d'ailleurs. Et puis il y a Paul Bourret. Alors Paul Bourret, il a une histoire personnelle qui est incroyable. Paul Bourret, c'est un chirurgien parisien qui exerce un salon de Provence. Mais sa famille est à Paris. Et sa famille vient le rejoindre tous les ans en vacances. en voiture, en prenant certainement pas l'autorice A6, mais en prenant la National 7. Je ne vais pas vous le changer. La National 7, elle était difficile, longue, dure, et toute sa famille vient le rejoindre. Et fatigué, à l'entrée de salon de Provence, ils ont un accident absolument dramatique. et Paul Bourret est dans sa clinique. Et il n'est pas informé que sa famille est en train de mourir dans une voiture un kilomètre plus loin à l'entrée de la ville. Et quand il est informé, bien entendu, il va y aller. Il n'a pu sauver absolument personne. Je vous renvoie à la phrase de Arnaud sur ma diapositive précédente. Et donc, il crée une antenne chirurgicale. Une antenne chirurgicale pour les accidents de la route destinée, comme vous voyez, à intervenir sur les lieux même de l'accident et donner des soins médicaux pour organiser leur massage et leur transport. Et ça, c'est vraiment ça qui est la naissance, entre guillemets, du concept d'unité mobile hospitalière de ce mur tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi et qui ont imposé probablement après ça. Parce que ça, on est sur des expériences. 1955, 1957, 1960, il y a quelques antennes chirurgicales sur des grands axes, mais très très peu. Il n'y a rien. Il n'y a pas de loi. Il n'y a rien de structuré. L'État ne s'est pas engagé. C'est des individualités qui font ça. 1968, regardez ces différentes courbes de mortalité routière. En rouge, c'est la France. Le reste, c'est la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suède et l'Allemagne. Donc, on avait un vrai problème. Un vrai problème de surmortalité routière. Il a fallu prendre un certain nombre de mesures qui d'ailleurs n'ont pas été si mauvaises que ça. Vous avez là l'histoire de ce qu'est très clairement la législation routière depuis ces quelques dernières années. Vous voyez qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais le fait de limiter la vitesse, le fait de mettre des radars, le fait de signaler les travaux, d'obliger les motards à mettre des casques, de s'intéresser à la conduite en état d'ébriété. Ça a quand même sérieusement diminué la mortalité parce que ce que vous avez là, c'est le nombre de kilomètres parcourus et là, ce que vous avez, c'est le nombre de tués sur la route. Moi, je suis très clairement partisan d'une véritable politique dure sur la route. je supporte toujours aussi mal après toutes ces années de voir des vies détruites ou des jeunes gens ou pas seulement des jeunes gens d'ailleurs, mais de voir des jeunes gens dans des états absolument effroyables pour des siècles qui parfois relèvent de la véritable incivilité. J'en reviens un petit peu à mes transferts secondaires. Vous voyez, c'est en 1952 que l'épidémie de poliomyélite en Europe du Nord a imposé de transférer des patients simplement parce qu'il n'y avait pas assez de services d'accueil et vous avez en même temps un nombre important de patients qui étaient en détresse respiratoire et en même temps des pseudo-services de réanimation, rappelez-vous, qui commencent à émerger mais qui sont en nombre très, 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 très limité. Et ici, chez nous, de mémoire, le premier service de réanimation remonte au début des années 60. C'est Sirvoisin qui avait été à l'émergence de tout cela et on n'avait rien de structuré à cette époque-là. Voilà le fameux poumon d'acier que je vous ai évoqué tout à l'heure et voilà les poumons d'acier de transfert et vous avez même là, vous allez le voir, des modules pédiatriques pour pouvoir transporter les petits-enfants et on est dans les années 60. Et puis voilà, voilà, on saute un pas. On saute un pas qui est lié à cette prise de conscience de la morta... L'histoire, c'est clair, c'est la surmortalité routière. Ceux qui sont engagés là-dedans l'ont été dans le cadre de la traumatologie. Ce n'est pas un hasard si ceux qui ont inventé les SAMU et les SMUR sont des anesthésistes réanimateurs parce qu'ils étaient dans leur bloc opératoire. Ils étaient dans les déchocages. C'étaient les premiers réanimateurs. Et ceux que vous voyez là, Louis Laringue, paté, je suis le père des SAMU. Donc c'est un des quatre qui revendiquent la naissance des SAMU. C'est un Toulousain toujours vivant. Il doit avoir plus de 92 ans et aujourd'hui très très en prise avec la télémédecine. Il est tout à fait remarquable. Donc Louis Laringue. À côté de Louis Laringue, vous avez Henri Serres à Montpellier. Ces deux-là étaient vraiment très très copains. Vous avez Maurice Carat qui est le monsieur moustachu en bas que vous avez déjà vu. Et vous avez Pierre Huguenard qui est aussi l'un des créateurs de l'anesthésie et de l'animation moderne et de l'analgésie moderne. En 1965, les SMUR sont créés par décret. 300 hôpitaux et on voit apparaître Dijon, Montpellier, Paris, Toulouse, Grenoble, Rouen, Bayonne, Créteil. Alors vous allez me dire « Et Lille, c'était quand ? » Je pense. Mais il y a quelqu'un ici qui le sait mieux que moi que c'est quelque chose qui remonte, le premier SMUR à Lille, remonte aux années 1971-1972. Je ne sais plus exactement laquelle de ces deux années mais c'est à peu près ça. Il y a ensuite, en 1995, mais aujourd'hui, on a des antennes SMUR absolument partout. On a des ambulances de réanimation, des hélicoptères, peu importe. Et là, vous avez une diapositive qui date un tout petit peu. Simplement pour vous dire ce qui se passe chez nous, dans le département du Nord, dans le département du Nord, il y a à peu près, je dis bien le département du Nord, 45 000 interventions SMUR par an, ce qui est énorme, dont à peu près la moitié sont faites par les équipes de Lille sur un nombre d'équipes qui sont largement réparties sur l'ensemble de notre département. Et le SAMU d'Arras est aussi très, très actif. Alors, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que tout ça a commencé avec la traumatologie. Et puis, plus on a fait de progrès, moins on a eu d'intervention de traumatologie. Quand moi, j'ai débuté, 1977, la traumatologie, l'accidentologie, c'était à peu près 80% de mon activité. On n'était absolument pas au courant de ce qui se passait en cardiologie, en neurologie, en néphrologie, en pédiatrie. On ne savait pas. Peut-être mieux pas savoir d'ailleurs si on n'était pas sollicité. C'était vraiment de la traumatologie. Aujourd'hui, l'activité des SMUR en France, l'accidentologie, c'est 11%. 11%. C'est-à-dire que les SMUR interviennent avant tout aujourd'hui pour des maladies cardiovasculaires, pour des infarctus, des syndromes coronariens, pour des accidents vasculaires cérébraux. Ils interviennent également énormément en neurologie, en pédiatrie, en infectiologie, en chocsceptiquement. En fait, ils interviennent dans les maisons. Et l'évolution s'est faite de quelque chose qui était très externalisé, qui se passait aux yeux de tous. C'est d'ailleurs l'image qu'on a de nous. Excusez-moi, M. Berger, il parle d'accidents. Ben bon, les accidents, j'en fais très très peu, en fin de compte. Ce n'est pas du tout mon quotidien. Et ce n'est pas du tout la télévision, les feuilletons à la télé. Ce n'est pas du tout ça. La médecine d'urgence aujourd'hui, la médecine extra-hospitalière, pré-hospitalière, c'est une médecine excessivement discrète qui se passe à l'intérieur des maisons. Et il y a fort heureusement de moins en moins d'accidents. Il y a parfois aussi des situations qui peuvent être, et on en verra quelques-unes, qui peuvent être particulièrement dramatiques. Donc ce qui a évolué et qui nous a fait évoluer, c'est la cardiologie, la neurotraumatologie, la périnate, bien dans tout ce qui est vasculaire et l'imagerie médicale. Alors parallèlement, vous voyez, en 1972, on a encore passé un cap. Vous avez vu le SMUR, les petites autos qui font pimpons. Puis après, on a inventé le numéro de téléphone qu'il fallait appeler. Le bon numéro de téléphone qu'il fallait appeler parce que c'était bien beau d'avoir des équipes mobiles, mais si on ne les appelait pas, ça ne servait à rien. Et si on appelait l'hôpital et si on tombait sur un service, ça ne marchait pas. Donc on a inventé le SAMU. Et le SAMU, c'est le centre de coordination. À l'époque, c'était tout bête. C'était un secrétariat placé sous la surveillance d'un médecin. On appelait un numéro, il y avait une secrétaire qui demandait à un docteur s'il fallait envoyer. Puis les choses ont un petit peu évolué avec des moyens de transmission, des dispositions réglementaires. Vous voyez ce qu'était un SAMU à l'époque. Et ce que vous voyez à droite, c'est le SAMU de Paris de l'époque. Ce que vous voyez là, c'est le SAMU de l'île d'aujourd'hui. Et ça n'a vraiment rien à voir. C'est des tours de contrôle. Et on est passé d'un numéro, nous on a connu le 54-22-22, que personne n'appelait d'ailleurs au départ. Et puis après, on a connu le 20-54-22-22. Et puis après, on a connu le 0-3-20-54-22-22. Et puis après, on a connu le 15. Et aujourd'hui, très clairement, le numéro de l'urgence, c'est le 15. Et vous êtes ici, au cœur du centre 15 du CHU de l'île. Je vous ai dit qu'on avait évolué très rapidement. Aujourd'hui, beaucoup de travaux, beaucoup de progrès, beaucoup de progrès en cardiologie. On a été ici, l'une des toutes premières équipes en France, à effectuer ce qu'on appelle thrombolise préhospitalière, c'est-à-dire administrer des médicaments pour reperfuser le cœur avant l'arrivée à l'hôpital, gagner du temps, toujours gagner du temps, éviter la nécrose myocardique. Aujourd'hui, on fait des merveilles avec les accidents vasculaires cérébraux. C'est exactement la même histoire qui est en train de se reproduire. Il y a des patients qui étaient intransportables il y a encore 10 ans en état de choc cardiaque majeur. Aujourd'hui, on les transporte sur des assistances circulatoires, sur circulation extracorporelle, les progrès sont absolument merveilleux. Même chose pour la neurotraumatologie, mon cher Patrick, on a fait des progrès fantastiques. Je dirais que ce sont essentiellement nos collègues neurochirurgiens et neuroréanimateurs qui ont fait des progrès extraordinaires. Mais s'il n'y a pas une prise en charge précoce de la souffrance neurologique, de la souffrance cérébrale, de la souffrance médulaire, le meilleur des chirurgiens ne peut pas grand-chose. Même chose pour la périnatalité. Vous voyez là les travaux qui ont émaillé notre histoire. Là aussi, des progrès extraordinaires dans le cadre de la réanimation néonatale. Des enfants qui étaient encore il y a 20 ans des tout petits poids qui n'avaient aucune chance de survivre, qui aujourd'hui peuvent être transportés, des enfants de 600 grammes qui peuvent être transportés comme ça grâce à nos collègues réanimateurs néonataux du SMUR pédiatrique de l'île. Tout ça se structure à travers des organisations, donc le SAMUS entre 15, des associations fédératives et puis des sociétés des sociétés savantes. Je vais être très très rapide là-dessus. C'est quasi maintenant 50 ou 60 années de construction d'un service public. Et puis, bien entendu, tout ça s'est structuré. Un certain nombre d'entre vous ont connu des services d'urgence avec un externe, ont connu des services d'urgence avec des internes. Aujourd'hui, il n'y a pas de service d'urgence sans qu'il y ait de médecins seniors. Et puis, ces médecins seniors aujourd'hui sont des spécialistes, sont des spécialistes en médecine d'urgence. Et là, l'histoire, spécialité académique, et là, l'histoire s'est construite à une vitesse absolument folle, car cette spécialité académique de médecine d'urgence et la séniorisation de cette discipline s'est faite sur un espace-temps qui est inférieur à 15 ans. Il a fallu aussi tenir compte de l'évolution de l'histoire. Je vous ai évoqué Napoléon, le général de Gaulle, la guerre de Crimée, Percy, cette médecine militaire qui nous a aidés à progresser. J'ai essayé de partager avec vous également le passage de cette médecine d'urgence militaire vers la prise en charge civile et les progrès qu'on a pu faire. Et à un moment, on s'est intéressé à la médecine de catastrophe. À la médecine de catastrophe, c'est-à-dire à ces situations totalement exceptionnelles. La prise de conscience de tout ça, c'est le tremblement de terre de Gadiar. Puisque, je n'ai plus exactement la mémoire de la date, mais bon, on est dans les années 72, 73, c'est une vieille, vieille histoire à Gadiar. Et là, nos amis marocains demandent le concours sanitaire de l'État français. Et les SMUR existaient à cette époque-là. Et il a donc été demandé à l'État français d'envoyer des équipes médicales et des équipes chirurgicales à Gadiar. Ce n'est pas, et ça n'existait pas encore de manière tout à fait structurée à l'époque, on n'est pas sur la médecine humanitaire, sur les organismes non gouvernementaux, les ONG. On est bien sur une demande officielle gouvernementale. Ce qui veut dire qu'il y a une demande par moment d'un soutien gouvernemental dans ces situations-là. Et après à Gadiar, on s'est rendu compte qu'il fallait se structurer. Et nous avons pris à bras-le-corps l'organisation et la structuration de cette médecine de catastrophe, qui est un terme que nous n'aimons absolument pas, car le terme de catastrophe est vraiment un terme hyper médiatique. C'est une catastrophe. Pour nous, la catastrophe, elle a une définition. La catastrophe, c'est quand les moyens sont dépassés et qui vont être dépassés dans le temps. C'est par exemple une catastrophe naturelle, un tremblement de terre comme il y a eu à Mexico, qui va mettre par terre les hôpitaux et toutes les structures sanitaires. C'est bien entendu un conflit qui va durer dans le temps. C'est une famine qui est aussi une autre forme de catastrophe. Ce que nous connaissons, nous, en Europe aujourd'hui ou dans notre Europe occidentale, ce sont des situations sanitaires exceptionnelles. Et pour éviter de passer du stade de situation sanitaire exceptionnelle la solide catastrophe, on s'est structuré et on a inventé une réflexion des plans, des organisations. Vous avez connu le plan hors sec qui est revenu, le plan blanc pour les hôpitaux ou le plan rouge qui d'ailleurs n'existe plus. Tout ça, c'est également structuré à travers de la formation. Je la passe très très vite avec vous pour évoquer cette année qui pour nous est une année majeure qui est l'année 2016 car cette année est celle de la création de la spécialité universitaire de médecine d'urgence sur un modèle qui est le modèle européen, c'est-à-dire le modèle des autres spécialités qui est une formation universitaire de 4 ans. La médecine d'urgence était jusqu'à présent un DESC, c'est-à-dire qu'elle était ouverte à certaines spécialités dont la médecine générale, dont l'anesthésie et l'animation, dont la cardiologie et certains d'entre eux, mes collègues qui avaient des DESC, pouvaient faire une sur-spécialité de 2 ans qui était un DESC. Et là, aujourd'hui, on est sur une homogénéité totale de gestion universitaire de ces spécialistes. Alors, vous voyez, c'est amusant parce que quand on regarde un petit peu ce mot-là qui est celui de SAMU, c'est devenu comme frigidaire, il sert vraiment maintenant un petit peu à tout. On a créé le SAMU de la mer, il y a... voilà, un tas de choses. C'est quelque chose qui s'exporte. C'est un concept qui s'exporte dans pas mal de pays. Il y a des SAMU chez tous nos amis maghrébins. Donc, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, il y a des SAMU. On collabore bien avec eux. Je ne suis pas sûr pour la Libye. Il y en a quelques-uns en Afrique noire qui fonctionnent bien, en Côte d'Ivoire, au Bénin. On est jumelés, nous, avec le SAMU de Cotonou. au Sénégal, bien sûr. Et puis, avec le Brésil. Il y a eu tout un programme avec le Brésil et tous les gros SAMU français sont connectés, jumelés avec un SAMU brésilien. Et nous, on était jumelés avec, rappelle-moi, Porto Alegre. On était jumelés avec Porto Alegre. Ça aussi, ça a bien changé. Vous voyez, ça, on a commencé avec ça. Moi, j'ai fait le premier vote, juste dans des moments comme cela, on peut se lâcher un peu. J'ai fait le premier vol héliporté pour une médicalisation de la région de Nord-Pas-de-Calais. Donc, vous voyez, c'était une Alouette, à l'époque, une Alouette 3. Et il y avait eu une intoxication monoxyde de carbone à Saint-Omer. Et il y avait des petits-enfants qui étaient sérieusement intoxiqués. Et on venait d'avoir l'hélicoptère médical. Donc, il me dit, vas-y. Vous savez, moi, je dis, ok, chef, j'y vais. Donc, me l'appartient à Saint-Omer. On va chercher les petits-enfants. On les ramène. Ça se passe bien. Mon ami Francis Leclerc les attendait. Ils vont en réanimation pédiatrique. Et le lendemain, il y a une page comme ça dans la voie du Nord du maire de Saint-Omer. Je ne sais pas ce qu'ils font à Lille. Ils ont une espèce de nouveau joie qui les amuse. Ils sont venus générer des désagréments pour mes administrés absolument insupportables avec un truc qui fait un bruit incroyable. Nous n'autoriserons jamais cela une seconde fois. Eh bien, le maire de Saint-Omer s'est trompé. Alors, depuis, on a des machines beaucoup plus modernes. Vous les voyez. Elles sont très efficaces. Là, vous avez notre hélico, celui qu'on a aujourd'hui en train de prendre en charge justement un petit enfant. Et ce n'est pas un hélicoptère, ça. Ça, c'est une ambulance de réanimation. Il faut voir ce qu'il y a dedans. Il y a une technologie très, très sophistiquée pour prendre en charge. Je vais terminer et je vais terminer sur ce qu'est notre histoire d'aujourd'hui. Je l'avais évoqué auprès de vous pour dire que tout change et que la médecine que nous pratiquons qui n'a comme notre vocation bien entendu que de servir ceux qui sont en difficulté comme tous les soignants, il n'y a pas de différence, elle doit s'adapter. Elle doit s'adapter au quotidien mais elle doit aussi s'adapter à l'extra quotidien. Et là, je dois dire que ce que je vis maintenant depuis quelques années, au minimum depuis 2001 mais ça avait commencé un tout petit peu avant avec en termes de prévention la coupe du monde de foot en France. Je vis des choses où je suis amené à envisager des formations pour mes collaborateurs ou acheter du matériel ou nous préparer à des choses que je n'aurais jamais envisagées en 1977 quand Philippe Scherporel m'a recruté. Jamais je n'aurais imaginé ça. Jamais. Je m'accorderai que depuis 2001, on peut dire que les risques sont revus à la hausse. Je vous montre quelques diapositives de notre quotidien aujourd'hui. Ça, c'est le Bataclan. Ça, c'est le Bataclan et vous êtes là dans un bistrot je ne sais plus lequel qui est boulevard Richard Lenoir pas très très loin du Bataclan. Et ce que vous voyez là, c'est mes collègues du SAMU de Paris qui sont en train de se coucher sur les victimes qui ont pu se réfugier là. Pourquoi est-ce qu'ils se couchent ? Parce que ça tire. Parce qu'il y a des balles qui passent à travers le bistrot. Entre des terroristes qui continuent à tirer et qui passent à travers le Bataclan et puis très clairement les forces de police, le RAID ou la BAC également qui tiraient, il y a des balles qui sont passées. Donc ils sont protégés, ils ont protégé leurs victimes. Ça, vous voyez, je vous montre ça parce que ça, on l'a débriefé entre nous. Ça, obligatoirement, après, donc après le Bataclan, ça va commencer après... Chaque fois qu'il y a un événement grave, il y a un groupe de responsables, de gens qui font ce métier, ils se voient et on en tire un certain nombre de conclusions et on modifie nos pratiques cliniques. Ça s'appelle un rétex, un retour d'expérience. On l'a fait après Charlie, on n'imaginait pas le faire après le Bataclan aussi vite, on l'a fait aussi après Nice. Là, on en a tiré des conclusions. On en a tiré des conclusions sur la protection que nous devions avoir pour nos équipes et pour nous-mêmes et les endroits où il fallait se mettre et ne pas se mettre. Je vous ai montré tout à l'heure la régulation du SAMU. Là, vous n'êtes pas dans la grande salle du SAMU, mais je vous invite un jour, si vous le souhaitez, ce sera avec très grand plaisir que nous pouvons organiser une visite pour des groupes qui ne doivent pas dépasser 12-15 personnes. Mais nous avons ce qu'on appelle une cellule de crise. Alors, le SAMU du Nord, hormis d'être le SAMU du département du Nord, il a également une fonction, c'est qu'il est le SAMU de la zone de défense nord. Vous savez que nous sommes organisés en zone de défense. Le CHU de Lille est l'établissement référent de la zone de défense nord et nous sommes le SAMU référent de la zone de défense nord, ce qui veut dire que s'il se passe quelque chose de grave, eh bien, nous aurons à nous en occuper. C'est pour ça que nous avons complètement reconsidéré, après le retour d'expérience du Bataclan, notre organisation. Car nous étions sur un mode qui était une prise en charge d'un site, d'un endroit. Alors, qu'est-ce que nous a appris le Bataclan ? Qu'est-ce que nous a appris Charlie ? C'est que ça pouvait être maintenant du multi-site. Et qu'il fallait pouvoir intervenir sur différents points au même moment. Et nous avons refus cette salle de régulation de situation sanitaire exceptionnelle de cette manière-là, avec des numéros de téléphone spécifiques, des personnels spécifiques, de manière à gérer différents points au même endroit, au même moment, pardonnez-moi. Voilà. Donc, vous voyez, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Et alors, c'est personnel. S'entraîne, 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 il n'arrête pas de s'entraîner le jour à la nuit en créant des exercices. Ce que vous voyez là, c'est un docteur. Ce que vous voyez là, c'est un docteur. Et c'est... Les gens que vous voyez là, ici, sont les médecins... C'est le RAID. Donc, c'est Force Spéciale d'Intervention. Et le RAID, chaque fois qu'il intervient, il y a toujours un médecin qui est au bout de la colonne. Et les médecins du RAID, ce sont nos médecins. Ce sont les médecins du CEMU. Et là aussi, vous dites... Alors, pas tous, bien sûr. Il faut être volontaire, il faut s'entraîner. Et voilà, il y a un groupe de médecins qui est volontaire. Ce sont des médecins du RAID. Et vous imaginez là aussi que c'est un entraînement particulier et on ne les avait pas particulièrement préparés à ça. On a dû se former à plein de choses. Qui, en 1977, aurait pu dire que nous aurions à envisager un véritable attentat chimique ou une action terroriste chimique ? Cette réflexion-là, elle nous est venue après... À tous, d'ailleurs, pas spécialement à nous, après l'événement du gaz sarin de la secte Aoun dans le métro à Tokyo. Vous savez, ces espèces de cinglés qui ont balancé du gaz sarin dans le métro. Et les quelques victimes qu'il y a eu sont d'ailleurs... Les quelques morts qu'il y a eu sont tous des soignants. C'est dans l'hôpital. Des infirmières qui ont été tués ou des primo-intervenants. Et donc, voilà, on a acheté, on achète, sur des fonds qui ne sont pas des fonds de l'hôpital, mais qui sont des dotations d'État, on achète des unités de décontamination mobile. Et comme vous le voyez, toutes nos équipes se forment à la décontamination dans les fonctions qui sont les leurs. Et il faut apprendre, comme ça, à décontaminer en situation d'urgence ou de réanimation un patient. Le but étant de décontaminer avant l'entrée dans l'hôpital de manière à surtout ne pas injecter une contamination à l'intérieur de l'hôpital. C'est autant de la décontamination chimique et ce que vous voyez là. C'est de la contamination nucléaire avec des équipes également qui sont formées à la décontamination nucléaire. car ce qu'on appelle la dortibombe, c'est-à-dire la source radioactive qui peut être laissée par exemple dans un petit sac dans le métro avec un métro qui va faire des tas d'aller-retours est également des choses qu'il faut prendre en compte. Ce n'est que de la médecine préventive, je vous rassure. Alors quand je vous ai dit qu'on dépassait un petit peu le cadre par moments qui était celui de la simple médecine, aujourd'hui, pour être opérationnel dans des circonstances comme celle-là, il faut être totalement autonome. et j'ai dans le service un certain nombre de geeks qui sont tout à fait remarquables et vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de dispositifs qui nous permettent d'être totalement autonome en termes de transmission, c'est-à-dire que ce que vous avez vu tout à l'heure, une cellule de régulation doit pouvoir être reproduite sur le terrain et ça, ça génère du téléphone, de l'Internet, du réseau satellitaire de manière tout à fait automatique. Alors bien entendu, tout ça doit se faire en connexion absolue avec l'hôpital et je vous évoquais la différence entre le système nord-américain et le système français, c'est que nous, nous mettons la régulation comme un élément clé et un élément majeur du dispositif. Le Bataclan, ça s'est bien passé au niveau de la prise en charge médicale parce qu'on est dans Paris, c'est l'assistance publique de Paris, il y a plein d'hôpitaux, il y en a plein. Vous allez en province, c'est un petit peu différent et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que tous les patients, tous les blessés aillent à l'hôpital le plus proche. Donc il faut pouvoir les répartir en fonction des degrés de gravité et cette régulation sur le terrain est quelque chose d'absolument essentiel. Nous avons également appris que le blessé n'était pas qu'un blessé physique, que le blessé pouvait être un blessé psychique et donc ont été créés les cellules d'urgence médico-psychologiques. Les cellules d'urgence médico-psychologiques, elles sont au sein des SAMU. Ce sont des unités fonctionnelles des SAMU. Elles sont parfaitement structurées avec des psychiatres et des psychologues. Elles interviennent quasi dans les premières heures, voire même parfois dans les premiers instants et leur action va durer et durer dans le temps. Juste comme ça en termes d'illustration, en termes d'illustration. François Ducrot, qui est mon collègue psychiatre en charge de la cellule d'urgence médico-psychologique, de mon service, avec ses collègues, est parti à la demande des Parisiens quand il y a eu le Bataclan. Et il a été projeté sur la mairie du XIVe. Et alors que les équipes SMUR et les équipes SAMU sont restées 8 heures, que les équipes d'urgence ont tourné pendant à peu près 48 heures, les blocs opératoires ont tourné pendant 48 heures, après il y a bien l'enjeu de la réanimation, eh bien François Ducrot et ses équipes sont restées une semaine dans la mairie du XIVe. Relayées par les équipes de Lyon, ils s'étaient partagés le travail avec plusieurs gros saluts, parce qu'il fallait prendre en charge les familles, qu'ils laissaient spontanément, mais il fallait prendre en charge aussi les habitants du quartier, qui étaient de véritables traumatisés psychologiques, et il fallait absolument les reconnaître comme des blessés psychologiques pour éviter ce stress post-traumatique dont les conséquences peuvent être terribles. Alors j'en termine avec ça, j'en termine avec le 17 juillet. Nos équipes sont formées, mais vous voyez que pour elles, par moments, c'est un petit peu difficile aussi, mais voilà, elles s'entraînent, elles s'entraînent, elles s'entraînent. On est parti de Napoléon, on arrive à notre histoire d'aujourd'hui, on est parti de la guerre, on a parlé de... On a abandonné la guerre, nous, les médecins de l'urgence, pour rentrer dans une médecine civile, réelle, qui a fait des progrès absolument extraordinaires au service des populations, que ce soit sur le terrain, à domicile, mais également dans le cadre des transferts hospitaliers. Et puis, on est en train de revenir indirectement à une forme de guerre, parce que ce que je viens de vous présenter, c'est de la médecine de conflit, sauf que les conflits sont aujourd'hui différents, les conflits sont chez nous, et il faut qu'on s'y prépare. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada